C'était en avril 2010, deux mois avant sa mort, le général Bijar recevait dans son bureau le prix spécial de la Saint-Syrienne. Ce matin, 14 février 2016, dans la cathédrale de Toul, on célébrait le centième anniversaire jour pour jour de sa naissance. Une cathédrale pleine de bérets rouges, colorée d'une soixantaine de portes-drapeaux comme autant d'hommages à cet homme à la trajectoire hors norme. Qui nous rappelle qu'il y aura bientôt six ans, le corps du général reposait ici, dans le cœur de notre cathédrale. Je suis arrivé à Toul. Bijar, c'est d'abord un grand personnage pour la France, et pour Toul, c'est une personnalité qui nous a marqués, que nous avons dans notre cœur, et qui fait partie de cette histoire de la ville de Toul. Donc, à la fois être avec les paras, avec sa famille, c'est marquer notre attachement, à la fois aux valeurs qu'il portait, et à cet amour qu'il avait pour la France. Hommage de sa fille, minute de silence et dépôt de gerbe en hommage à ce meneur d'homme, au destin exceptionnel qui reste le militaire le plus titré de France. Une cérémonie qui s'achevait par le chant des paras, son hymne préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada